Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai vraiment sur le coeur de vous transmettre pourquoi faut-il aimer la Vierge Marie et on pourrait donner un thème à ce site d'enseignement très simple est ce que le rosaire le chapelet est une prière de grand mère ou est ce qu'au contraire c'est une prière complètement adaptée pour notre génération donc je voudrais commencer par notre saint patron le saint patron de Cabiccio Jean-Paul II que j'ai eu l'occasion de me rencontrer à trois reprises qui m'a beaucoup marqué dans ma vie comme tous les jeunes de ma génération d'ailleurs jeunes sans qu'on parlait tous les prêtres de ma génération il a écrit un livre qui s'appelle entrer dans l'espérance alors ça c'est un petit technique à savoir tous les livres que ce soit ceux de pape François, soit ceux de Jean-Paul II ou de Benoît XVI qui sont faits avec un journaliste avec un dialogue c'est toujours très intéressant parce que c'est un peu moins dogmatique il se livre il parle avec son coeur donc ça c'est un dialogue donc avec un journaliste et à un moment le journaliste lui dit vous avez choisi tous tous comme devise c'est pourquoi quel est votre lien avec Marie et alors du coup je le lis je dis ce que répond dans ce livre notre cher Jean-Paul II il dit donc ça c'est en 1994 qu'il écrit ça tous tous c'est ma devise mais c'est pas seulement une formule de piété personnelle conventionnelle l'expression toute simple d'une dévotion mais c'est de beaucoup plus dont il s'agit parce que pendant la seconde guerre mondiale alors que je travaillais comme ouvrier dans une usine avant qu'il rentre au similaire il a eu ce passage il était ouvrier dans une usine mon orientation vers cette dévotion mariale s'est affirmée en moi parce que jusque là j'avais pris de la distance avec la piété mariale de mon enfance parce que je voulais mieux me recentrer sur le Christ alors il faut savoir que Jean-Paul II a perdu sa maman très jeune et donc il partait avec son papa à l'école et la maison de Jean-Paul II j'ai eu l'occasion d'aller la voir pendant les JMJ de Cracovie à Badovice qui se trouve pas très loin de Cracovie donc la maison de Jean-Paul II du papa de Jean-Paul II était vraiment de l'autre côté de la rue il y avait l'église comme ça et la maison de Jean-Paul II était là donc du coup tous les matins quand il partait à l'école papa prenait son fils par la main et il l'a mené dans l'église quand on rentre dans l'église sur la gauche il y a une sorte d'énorme icône de la Vierge Marie notre dame du Père Père Pétuel secours et Jean-Paul II le matin faisait un ave maria ou deux ave maria avec son papa et partait donc c'est ce qu'il appelait la dévotion de son enfant et son père à la maison tous les soirs faisait le chapére avec lui donc pour lui c'était naturel depuis qu'il était bébé il aimait la Vierge Marie mais là comme il est étudiant là il travaille à l'usine il fait du théâtre il a une notre vie il se dit c'est bien gentil cette prière du je vous salue mais c'est quand même pas comme de lire la parole de Dieu c'est quand même pas comme de faire oraison et donc il prend des distances pour se ressentir sur le pied c'est pas parce qu'il a perdu la foi c'est au contraire parce qu'il a encore plus la foi la foi d'un adulte et qu'il se dit dans ma foi d'adulte je vais pas prendre un outil qui est un outil d'enfant et puis il dit ceci mais grâce à saint Louis Marie Grignon de Montfort j'ai compris que l'authentique dévotion à la Vierge Marie est vraiment christocentrique c'est à dire centrée sur le Christ qu'elle est profondément enracinée dans le mystère de la trinité donc dans le plan de Dieu pour chacun de nous que la dévotion à Marie est pleinement enracinée dans le mystère de l'incarnation jésus s'est fait homme par Marie et même de la rédemption du salut alors qui est ce fameux saint Louis Marie Grignon de Montfort il a écrit un livre qui est je vous mets là le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie on nous dit je sais pas si c'est vrai j'ai pas pu vérifier on nous dit que Jean-Paul II avait toujours ce livre sur sa table de chevilles il revenait sans cesse de un peu comme un livre voilà de référence voilà saint Louis Marie Grignon de Montfort est un saint français qui a vécu au 17e siècle il a fait un résumé de son livre la dévotion dans le secret de Marie et nous qui aimons à la fois Jean-Paul II et Marc Robin le père Finet raconte qu'un matin alors qu'il venait de quitter Marc la veille dans sa petite chambre vous savez qu'elle est paralysée qu'elle ne pouvait pas sortir de sa chambre le lendemain il vient et il voit un livre le sacré de Marie posé sur la table de nuit de Marc dit mais c'est quoi ça ça vient d'où et Marc dit la Sainte Vierge et du coup les foyers de charité ont entre autres comme mission de faire connaître la spiritualité de saint Louis Marie Grignon de Montfort qui est le résumé du traité de la vraie dévotion saint Louis Marie Grignon de Montfort a aussi écrit un livre qui s'appelle le traité du très saint rosaire et puis il a fait aussi une très belle prière embrasée sur les apôtres des derniers temps je conclurai d'ailleurs mon petit enseignement avec cela et il a aussi utilisé une méthode qui va plaire aux musiciens parmi nous il utilisait les chants populaires les cantiques populaires pour évangéliser donc c'est vraiment un saint de la Vendée mais un saint aussi de la France qui était connu pour son élan missionnaire je vais vous lire ce que dit a lu le passage qu'a lu le pape Jean-Paul II et qui a bouleversé qui a fait comprendre en quelques mots qu'il se trompait en mettant de côté la foi de son enfance la dévotion mariale voilà ce que nous explique saint Louis Marie Grignon de Montfort pardon il écrit cela en 1710 dans le traité de la vraie dévotion les dévots scrupuleux qui craignent de déshonorer jésus en honorant Marie ils craignent que si on honore trop Marie ben on va moins honorer jésus ils ont peur d'abaisser l'un derrière moi jésus en élevant l'autre Marie il souffre qu'il ait plus de monde à genoux devant un hôtel de la sainte vierge que devant le saint sacrement comme si l'un était contraire à l'autre comme si lorsque je me mets devant la vierge je suis pas en fait là pour mieux aimer jésus évidemment comme si ceux qui prient la vierge ne venaient pas là pour prier jésus par elle ils disent il faut recourir à jésus christ c'est notre unique médiateur il faut prêcher jésus christ voilà du solide ce qui disait vrai à un sens mais par rapport à l'application qu'ils en font pour empêcher la dévotion à la vierge c'est très dangereux et c'est même un piège du malin sous prétexte d'un plus grand monde car jamais on honore plus jésus que lorsqu'on honore la très sainte vierge marie puisque on honore marie qu'afin d'honorer plus parfaitement jésus puisque on ne va à elle que comme la voie pour trouver jésus c'est pour ça que jésus nous a donné marie c'est de la croix à travers sa mère et c'est pour ça que marie au début de l'évangile de gens à l'évangile de nos de canard et bien la seule chose qu'elle sait faire c'est intercéder pour qu'il se passe quelque chose pour ce couple manque de vin et quand jésus dit c'est pas le moment elle dit pas mais jésus quand même écoute ta maman elle fait confiance elle ne sait rien faire d'autre que ça qu'elle peut jamais nous détourner jésus parce que elle dit elle revient au serviteur et dit faites tout ce qui vous dira c'est même extraordinaire marie ne sait faire que ça elle ne sait faire que accueillir nos prières pour nous aider à faire ce que jésus veut saint bernard visait cette phrase magnifique quand vous allez dans la montagne les jeunes de camisaux vous allez pas longtemps à la flatière si vous criez à la flatière marie marie l'écho de la montagne te réponds jésus j'ai l'écho j'en profite pour faire une petite réserve sur nos frères protestants que dieu les bénis mais je crois qu'ils sont un peu tombés dans le siège du malin et vraiment qu'aucun frères protestants qui m'écoutent se sentent blessés par ça mais je vais pas rentrer dans toute cette histoire théologique mais je dirais juste qu'un des plus beaux commentaires sur Magnefinx 4 c'est l'Utterre qu'il a fait qu'il avait une vraie dévotion à Marie il aimait Marie c'est un moine à l'origine avant qu'ils changent un petit peu de vie. Et donc, voilà, mais petit à petit, je crois que ça s'est plutôt fait pour se démarquer. Il y a des exagérations dans les dévotions populaires, évidemment, je ne dis pas ça. Mais puisque nos frères protestants sont très, très, sola scriptura, seulement la parole de Dieu, et ils ont bien raison de s'appeler sa parole de Dieu, comment ils font pour interpréter Luc, chapitre 2 ? Parce que la Vierge m'a réduit dans son magnifique acte. Toutes les générations nous diront bien heureux. C'est-à-dire que c'est dans la plan de Dieu qu'il y ait un rôle particulier de la Vierge Marie. Et c'est pour cela qu'elle continue d'agir par la liturgie, par la dévotion. Marie est là, elle est déclarée bienheureuse. Pourquoi ? Pour nous aider à dire, faites tout ce que vous dira. Voilà qu'en 2002, le pape Jean-Paul II, pratiquement à la fin de sa vie, trois ans avant de mourir, il nous donne un petit fascicule qui est une lettre apostolique sur le rosaire de la Très Sainte Vierge Marie, reprenant le même terme, le même terme que le rosaire, le traité sur le Saint-Rosaire de Saint-Louis-Marie-Gvignon de Montfort. Donc là, il va expliquer vraiment le... Pourquoi il tient tellement à ce qu'ont pris le rosaire ? Le rosaire. Mais le rosaire, alors, où le chapitre ? Je l'ai autour du cou. Le petit tienne-oeil à mon ami Stan Fortuna, c'est un francicien du Bronx, qui aime beaucoup la Vierge Marie. Et je faisais les JMJ de 1997, donc j'étais jeune prêtre. Et on dormait dans la même famille, tous les deux à Paris. Et le 15 août 1997, à la fin de notre séjour, on allait partir à Longchamp, cette fameuse veillée avec le pape. Voilà que mon ami Stan Fortuna, ce francicien qui, lorsqu'on était dans la chambre, moi je dormais dans mon lit, on avait deux lits, des lits d'enfants, quand on avait traité une chambre d'ado, là, et je vois mon cher Stan qui dort par terre. Il n'est pas gêné la famille, mais en fait, il était tellement francicien qu'il refusait dormir sur un massage. Donc il n'est dormait pas à terre. Et à la fin de la semaine, il me fait ce chapelet, il avait fait lui-même, avec des cordes. Il m'a dit, tiens, Renélu, c'est pour toi. Je peux vous assurer qu'ils m'ont plus... Ah, c'est une des choses... Voilà, ça m'est arrivé une fois d'oublier en prenant ma douche dans l'émission. J'ai demandé, j'ai payé, le recommandé, mais en fait, ils ne m'ont pas fait rembourser, mais j'aurais dit, envoie-le-moi recommandé parce que je lui ai dit, on ne peut pas qu'ils perdent à la poste tellement j'y tiens. Je l'ai mis autour de mon cou le 15 août 1997. Il ne m'a plus jamais cliqué. Moi, j'ai un avantage chez vous, sur vous, cher jeune, c'est que moi, j'ai un cher Géman, qui fait qu'on ne voit pas les bigoteries cachées. C'est un avantage. Mais je tiens beaucoup à vous dire qu'en fait, le chapelet, le chapelet, ce n'est pas simplement une petite dévotion, c'est un lien particulier. Il y a la médaille miraculeuse au passage. Mais comme disaient certains saints, c'est une chaîne à vélo pour éloigner le démon, c'est une corde à noeuds pour nous aider à monter au ciel. Donc, le chapelet, ce n'est pas une prière pour les grands-mères, c'est une prière très, très actuelle. Et le pape Jean-Paul II va commencer à nous expliquer plusieurs éléments. Le premier élément qu'il va expliquer, c'est que l'Ave Maria lui-même est une prière biblique et cristaux-sancée. La preuve, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Qui le dit ? C'est Dieu par l'ange Gabriel. C'est juste une petite nuance. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ange Gabriel lui-même qui dit qu'il est envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour dire à Marie, je te salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Donc, ça veut dire que dans cette salutation, il y a le mystère de Dieu qui choisit cette femme pour qu'elle soit pleine de grâce. Dans pleine de grâce, c'est le mystère d'une maquillée conception. Elle a été protégée du péché pour être un vase parfait qui va permettre l'incarnation, ce projet extraordinaire du mystère d'un Dieu qui se fait homme. Le Seigneur est avec toi. C'est la plus belle phrase que je puisse souhaiter à chacun d'entre vous. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Que je puisse m'entendre dire, Renélu, le Seigneur est avec toi. C'est vrai, il est avec moi malgré mon péché, malgré mes difficultés à me convertir, malgré mes frébesses. Il est avec moi. Mais quelle grâce, c'est extraordinaire. Donc, le Seigneur est avec toi. Et ensuite, la deuxième phrase, tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Ça, c'est effectivement qui le dit. Ce n'est pas Elisabeth encore. Et de nouveau, l'Esprit Saint, qui tressaille en Elisabeth, c'est marqué comme ça. Et Elisabeth, tressaillant sous l'action de l'Esprit Saint, dit, tu es béni entre toutes les femmes. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, et là, tu es béni entre toutes les femmes, tu n'es pas normale, tu es une femme mise à part. Donc, là, il y a déjà tout le mystère de Marie. Tu n'es pas une femme comme les autres. Et surtout, Jésus, ton enfant, c'est lui, le grand béni. Donc, si tu es béni, c'est parce que tu es au service de celui qui est Jésus, ton enfant. Et donc, ces deux phrases viennent de la Trinité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lorsque je dis ce chapelet, je ne fais pas simplement les éloges de maman Marie. Je prends les mots du Dieu Père et de l'Esprit Saint pour annoncer le mystère de l'incarnation. C'est très puissant. C'est très biblique. Et c'est christocentrique parce qu'au centre, c'est Jésus, ton enfant, est béni. Jésus, ton enfant, c'est pas tu es béni parce que Jésus, voilà. Et d'ailleurs, pendant de nombreux siècles, le chapelet, on commence à parler un peu de la mise en œuvre du chapelet, notamment pendant mon frère dominicain, un petit peu, donc au Moyen-Âge. Et pendant de nombreux siècles, le chapelet, c'était seulement « Je vous salue, Marie-Père de grâce, si on est avec vous, vous êtes béni, on ne se fait pas, mais Jésus, votre enfant, est béni. » « Je vous salue, Marie-Père de grâce. » Il n'y avait pas la deuxième partie. Pendant des siècles, c'était ça. Alors, il y a une belle tradition qui nous dit que, alors que Saint Dominique était un peu en lutte avec les cathares, il priait la Vierge Marie et la Vierge Marie lui serait apparue au XIIIe siècle pour lui demander de diffuser la dévotion du Très-Saint Rosaire. D'ailleurs, un petit détail croustillant, figurez-vous, j'ai vu ça dans un livre de Timothy Ratliff, qui est un omnicain très très connu, un grand prédicateur qui a écrit beaucoup de livres. Et dans un de ses livres, je vous appelle Ami, il a un très beau chapitre sur le Rosaire. Et alors, il raconte qu'en fait, la tradition iconographique a peint a diffusé ce tableau où on voit Saint Dominique qui reçoit le Rosaire de Notre-Dame. Et alors, certains ordres religieux au fil du temps sont devenus un peu jaloux. Ils ont commandé à des peintres de faire un tableau où la Vierge donne le chapelet, le Rosaire à Saint François, même à Saint Ignace, les Jésuites. Et du coup, les Dominicains se sont un peu fâchés et au XVIIe siècle, c'est marrant de vous raconter ça, au XVIIe siècle, ils ont obtenu du pape que seuls les tableaux qui représentent Notre-Dame donnant le chapelet, ça ne serait que à Saint Dominique et pas aux autres saints. Non, mais voilà. C'est drôle quand même. Enfin, bref, c'est l'Ordre des Prêcheurs qui a en tout cas développé, un peu systématisé et développé la tradition du chapelet et c'est eux, entre autres, qui ont fait le lien entre ce qu'on appelle le psaussé marial, c'est-à-dire entre le nombre de grains, pour dire un je vous salue, et pour le faire correspondre au nombre de psaumes. C'est comme ça qu'ils ont l'idée de faire trois fois cinquante, trois dizaines de cinquante pour faire cent cinquante puisqu'il y a cent cinquante de psaumes, vous voyez, c'est intéressant. Revenons à Jean-Paul II. Jean-Paul II nous dit le chapelet, c'est quelque chose de très important, il faut le prier, etc. Et il commence par mettre une objette. Jésus nous dit, Matthieu chapitre 6, verset 7, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Alors, excusez-moi, mais je vous salue, Marie-Père de Dieu, c'est à vous, c'est quelque chose qui cloche. Alors, qu'est-ce que va nous dire Jean-Paul II ? Il va nous dire, vous ne connaissez pas la psychologie de l'amour ? Et là, il va vraiment, c'est rigolo, il va citer l'évangile de Saint Jean au chapitre 21. Il dit, lorsque par trois fois, Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais tu m'aimes vraiment ? Mais je te l'ai déjà dit, je t'aime. Mais tu m'aimes d'amour ? Mais Pierre fait feiner que pour la troisième fois, il lui demande s'il aimait vraiment, il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et donc, la psychologie d'amour, d'après, notre cher Jean-Paul II, c'est le fait de répéter, je t'aime. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il me semble que, classiquement, on a souvent ce petit schéma dans un couple où la femme a besoin d'entendre de la part de son mari, je ne suis pas Marthe et Vénus, je ne suis pas le spécialiste de Marthe et Vénus, mais quand même, d'entendre de son mari, je t'aime. Alors que l'homme, une fois qu'il l'a dit, il dit, c'est bon, je t'ai dit une fois, je ne vais pas te répéter tout le temps. C'est acquis, c'est acquis. Alors que la femme aime cet enfant, on pourrait dire quelque part que l'homme, que Dieu a un cœur féminin. C'est-à-dire que lui, il est homme et femme. C'est dit, on est créé à son image et que lui, entendre répéter qu'on l'aime, c'est quelque chose qui le touche. Et c'est pour ça que le pape va faire un lien très étonnant entre le chapelet et ce qu'on appelle le chôte-qui. Qu'est-ce que le chôte-qui ? C'est justement une sorte de chapitre qui ressemble un peu à ça. Il est noir. Mais ce n'est pas fait pour dire le « je vous salue », c'est fait pour dire la prière du cœur que l'on dit en Orient chez nos frères orthodoxes. On appelle ça la prière du cœur, c'est-à-dire « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pêcheur. » « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pêcheur. » « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pêcheur. » Quand ils arrivent dans la traduction orthodoxe, on leur met des exercices. « Tu vas répéter ça aujourd'hui 2000 fois. » Ils doivent compter. Donc au début, c'est un exercice difficile. Ce n'est pas naturel. Mais ensuite, c'est le cœur qui se met à prier et c'est comme ça qu'ils disent qu'on peut prier sans cesse. Vous voyez, c'est très intéressant de faire le lien entre cette répétition et la prière du cœur. Alors voilà pour la première manière de prier. Et moi personnellement, le chapelet, je le dis souvent comme ça. J'ai deux manières de le faire. Mais ma première manière, je sais que c'est la deuxième juste après, c'est de le faire en mode mécanique où c'est mon cœur qui prie. Je me repose en priant. Je ne suis pas en mode en réflexion, en méditant. Je suis en mode et souvent des fois quand je suis en voiture, c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire que je le fais, je conduis, je prends mon chapelet et j'égrène, j'égrène, j'égrène. Je ne pense à rien. Je ne pense pas à la route. Enfin si, il y a un minimum, mais je suis un peu perdu dans ce cœur, cette âme qui prie et qui ne fait que répéter les chapelets sans forcément dire les dizaines, les mystères et tout ça. Il est fait, je dirais, d'une manière un peu automatique, mais surtout, c'est le cœur qui prie. Voilà pour la première réponse sur l'importance du chapelet. Mais voilà que Jean-Paul II dit, il faut aller plus loin. On peut faire du chapelet une véritable méditation. Et pour ça, il dit qu'il faut très simplement accompagner Jésus dans les mystères de sa vie. Et ça, c'est une petite trouvaille qu'avait fait déjà nos frères dominicains. Ils avaient eu cette idée de connecter la répétition des Ave Maria avec les mystères de la vie de Jésus. Et ils avaient inventé les mystères joyeux. Les mystères joyeux, c'était le premier mystère joyeux. On contemple l'Annonciation. Le deuxième, c'est la visitation à Elisabeth. Le troisième, c'est la nativité. Le quatrième, évidemment, c'est la présentation de Jésus au Temple et enfin le recouvrement de Jésus à doux ans. Donc, c'est toute l'histoire de Jésus entre zéro, au moins, même moins, moins zéro, avant même Thinès, et douze ans. Ensuite, ils ont eu l'idée de faire le deuxième paquet de mystères, les mystères douloureux. Alors, ça commence tout le grand drame de la passion de Jésus. On commence avec, bien sûr, son agonie. Ensuite, l'agélation. Il est couronné d'épines. On se moque de lui. Et puis, enfin, le portement de croix. Et enfin, la trésorerie. Et puis, en fait, le dernier paquet, c'est ce qui se passe après la mort, la résurrection de Jésus. Donc, c'est très beau. On commence par le mystère glorieux. C'est la résurrection de Jésus. Il est vraiment ressuscité. C'est le mystère de la foi. Puis, eh bien, il monte au ciel. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'est plus avec nous. C'est le mystère de l'ascension et de l'espérance, la vertu d'espérance. Et puis, il descend du ciel. C'est par la pentecôte qu'il envoie son esprit saint. C'est l'effusion de l'esprit. C'est l'amour, l'effusion de la charité. Donc, vous voyez, il y a aussi les fruits du mystère. Il faut rester en charité. C'est magnifique. C'est toute une pédagogie. Et puis ensuite, il y a un passage très beau. C'est l'assomption de Marie. De même que Jésus est monté au ciel, Marie monte au ciel. Et enfin, le couronnement de Marie au ciel qui montre qu'elle est la reine du ciel et de la terre. Elle garde un rôle particulier au ciel. Donc, vivre le chapéé comme un chemin de méditation. Et d'ailleurs, à propos, le pape Jean-Paul II dit que c'est quand même bizarre. Parce que si on réfléchit le chapéé qui nous aide à méditer la vie de Jésus, il manque la partie la plus importante. La partie où il a vécu entre 12 et 33. Il faudrait faire quelque chose. C'est lui qui a inventé un nouveau paquet de mystères. Alors, vous savez sans doute que ça, on appelle ça un chapéé. Et que quand c'est un rosaire, c'est les trois chapéés avec les trois mystères. Mais aujourd'hui, le rosaire fait quatre chapéés. Donc, on est passé de 150 à 200 pour rajouter les fameux mystères lumineux. C'est-à-dire la partie de la vie de Jésus qui manquait. Et il va dire premier mystère lumineux, c'est évidemment le baptême de Jésus. C'est le commencement de sa vie publique. Deuxième mystère lumineux, c'est le premier moment où il va où il va agir, c'est-à-dire les noces de canard. Troisième mystère lumineux, c'est tous les miracles qu'il va faire. Alors là, on ne peut pas les faire tous parce qu'il y a tellement nombreux. Et puis, quatrième mystère lumineux, c'est la fameuse transfiguration. Et le cinquième et dernier mystère lumineux, qu'on dit souvent pour les prêtres, c'est l'Eucharistie, la Sainte Seine. Alors, il nous dit, vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas seulement faire qu'une prière du cœur, mais on peut, en introduisant le mystère, premier mystère lumineux, le baptême de Jésus, on représente la scène. Et donc, du coup, ça change tout. Et là, il va dire, moi, j'ai une méthode qui date de, lui, Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort. Depuis mes 20 ans, où j'ai découvert, je dis le chapelet autrement. Et quand Jean-Paul de l'esprit de ça, personne ne disait le chapelet comme ça en France. Il a dit, moi, je vous propose de dire autrement le chapelet. Vous pouvez le dire soit de manière mécanique, la prière du cœur, répétitive, mais de temps en temps, dites-le de manière méditative, comme un chemin d'horizon, un chemin de contemplation. Et c'est la manière qu'on le dit à Camisio, notamment lorsqu'on est en communauté. Parce qu'on devient celui qui aide le frère à méditer. Et ça va beaucoup plus loin que simplement une prière du cœur. Ça devient une contemplation, une méditation. Et donc, il rajoute ce qu'on appelle les fameuses closures. C'est une invention de Saint Louis-Marie-Grignan en France. Aujourd'hui, à la grotte de Lourdes, quand on écoute le chapelet à Cacéot, il y a les closures. Il y a encore dix ans en arrière, il n'y avait jamais de closures. C'était un chapelet normal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une closure ? C'est un mot un peu barbare. Je dis par exemple, je médite le troisième mystère de la nativité, qui est le mystère de Jésus qui naît à Bethlehem. Et je dis, réjouis-toi, parce que c'est la manière que soit vous voyez, soit tu sois Marie. Je vous dis la formule que j'aime bien. Personnellement, j'aime bien la tu sois. Réjouis-toi Marie, comblée de la. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, au lieu de dire, et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Et Jésus, que tu as dans tes bras est béni. Sainte Marie-Mère de Jésus. Et donc, du coup, les personnes qui disent « Je suis appelée avec moi », elles se disent « Tiens, René Luc va méditer. » Donc, c'est un tel état, tu es bénie entre tes femmes. Mais Jésus, ton enfant, qui tête ton sein est béni. C'est vrai, il a tété le sein de Marie. Et Jésus, ton enfant, qui est réchauffé par le bœuf, est béni. Et Jésus, qui peut caresser le museau de l'âme, est béni. Et Jésus, que tu es en train de changer, c'est un enfant, c'est un bébé, est béni. C'est extraordinaire. Et ça change tout. Et du coup, le pape Jean-Paul II dit « Vous comprenez que pour faire le chapé, si on comprend vraiment la grandeur de le chapé, on ne peut pas faire un bon chapé si on ne fait pas la léctodigna. » C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'habitude de méditer les évangiles, son chapé, ça va revenir effectivement à une prière très mécanique et je dirais pas très féconde. Alors, personnellement, j'ai vraiment découvert à quel point on peut même dire, d'ailleurs, dans la tradition de Saint Louis-Marie-Grillenfort, lui, il va loin, il dit que le rosaire est une école d'oraison et de contemplation. Il dit ceci dans le secret du très saint rosaire, il faut que la personne qui récite le saint rosaire soit en état de grâce ou au moins dans la résolution de sortir de son péché, déjà. Parce que toute la théologie nous enseigne que les bonnes œuvres et les prières qui sont faites en état de péché mortel, ça ne sert à rien. Il ne dit pas qu'il faut être saint, il dit qu'il faut vraiment vouloir sortir de son péché. puis il dit que le chapelet nous permet d'entrer dans l'oraison vocale. Le chapelet nous permet d'éviter toutes les distractions volontaires, ce qui n'empêche pas de temps en temps d'être distrait. L'oraison vocale, on arrive petit à petit à une méditation pour arriver à une oraison mentale. En fait, lui, il connecte carrément le chapelet avec la tradition spiritualité carmélitaine du Carmel. Il dit qu'il y a d'abord les oraisons vocales, puis mentales, puis la contemplation. Le chapelet devient en fait une école d'oraison. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Benoît XVI va encourager à dire le chapelet devant un sacrement. Il y a des gens qui pensent ça bizarre. Le chapelet, il ne dit pas le chapelet, tu pries, en extase. Bien sûr, on peut prier dans le silence, dans le cœur à cœur, dans le vis-à-vis, dans le « Je t'avise et tu m'avises » du Saint-Curé d'Arc, mais le chapelet a toute sa place devant l'oraison parce que c'est un chemin de contemplation. Pour finir, en résumé ce que nous dit Jean-Paul II, il dit ce que je vous propose c'est concrètement d'essayer de devenir le compagnon du chapelet tous les jours de votre semaine. Alors il dit je vous propose une répartition sur la semaine. Jean-Paul II va nous proposer une répartition. Il va dire le lundi qu'on fait la semaine avec le mystère joyeux. C'est un peu logique. La logique serait de dire que mardi on fait les lignes. Le problème c'est qu'on a sept jours dans la semaine et on a quatre mystères. Donc il faut trouver une petite égouette. Il dit le mardi vous faites les douloureux. Le mercredi vous faites les glorieux. Du coup ça rejoint un peu la tradition d'avant. Joyeux, douloureux, glorieux. Et le jeudi le fameux jeudi où on se rappelle que les prêtres ont été institués donc c'est la fameuse Sainte Seine. Il dit le jeudi vous faites les lumineux. Le vendredi on se rappelle que c'est la croix donc on reprend les douloureux. Le samedi c'est toujours traditionnellement un jour à l'honneur de la Sainte Vierge on va faire les joyeux parce que c'est vraiment la joie de l'annonciation la visitation tous les mystères de Marie et puis enfin le dimanche vous faites les glorieux c'est la résurrection. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait le chapelet commencez par dire au moins une dizaine de ce mystère lié au jour par semaine le long de votre semaine. C'est une petite méthode. On commence petitement. On n'est pas tous capables de dire un chapelet tous les jours. Il faut un peu de temps. Et puis ensuite vous pourrez progresser davantage peut-être dire deux dizaines et puis il y a des moments où vous le direz de manière mécanique comme je l'ai dit à prière du cœur et il y a des moments où vous le direz de manière plus méditative. Vous allez un peu alterner les deux manières de le dire. Elles s'éclairent l'une et l'autre. Si on ne faisait que de la méditation ça devrait un effort pesant. Mais si on ne faisait que des mécaniques il manquerait cette dimension biblique du chapelet. Je vous cite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort lorsqu'il dit on progresse davantage et en peu de temps de dévotion à Marie que durant des années entières d'initiative personnelle en reposant seulement sur soi-même. Je vous assure que la dévotion à Marie nous fait progresser énormément. Alors le pape Jean-Paul II après avoir écrit ça il s'est dit j'aimerais bien que les jeunes puissent vraiment comprendre l'importance de ce que j'ai écrit pour tout le monde. Du coup qu'est-ce qu'il fait ? Le 16 octobre 2002 donc non pardon le 16 octobre il avait écrit ça et il écrit ça au JMJ de 2003 en avril 2003 il écrit une lettre qui s'appelle Voici ta mère. pour tous les jeunes du monde entier c'est pour ça que vous savez que j'aime m'adresser à tout le monde vous tous qui êtes là vous êtes toutes les générations j'espère derrière votre écran mais j'ai toujours un appel particulier à m'adresser aux jeunes et je crois je suis persuadé à quel point c'est vraiment une prière pour les jeunes. Il dit ceci d'abord cher jeune vous avez l'âge de Saint Jean lorsque il était présent au pied de la croix Saint Jean avait 17 ans lorsque il était au pied de la croix il avait 20 ans lorsque Jésus est mort donc c'est à peu près votre âge et il dit lorsqu'on est dans un testament Jean-Paul II explique que dans un testament c'est les dernières paroles de celui que vous aimez c'est la chose la plus importante à retenir qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit à Saint Jean voici ta mère puisque tu as l'âge de Saint Jean on te demande à partir de cette heure-là Saint Jean prie Marie chez lui on t'invite vraiment à prendre Marie chez toi et puis il continue le pape il dit réciter le chapelet signifie apprendre à regarder Jésus avec les yeux de maman Marie et aimer Jésus avec le cœur de Marie je vous remets symboliquement aujourd'hui le chapelet il avait demandé à ce que le chapelet au JMJ de 2003 tous les jeunes avaient reçu un chapelet de la part du pape c'est extraordinaire j'en ai gardé longtemps quelques-uns que je donnais maintenant j'en ai plus à travers la prière et la méditation des mystères que Marie vous guide avec assurance vers Jésus il dit ceci chers jeunes n'ayez pas honte de réciter le chapelet seul sur le chemin de la fac ou de votre travail dans la rue ou dans les transports publics ça avait déjà arrivé de sortir mon chapelet quand je suis dans le métro et c'est super touchant les gens je m'encache pas j'ai dit comme ça et les gens voient et souvent ça crée des discussions une fois qu'on a fini ah vous êtes catholique etc c'est génial vous ne pouvez pas avoir honte au contraire prenez l'habitude de prier le chapelet entre vous dans vos groupes mouvements associations et écoles n'hésitez pas à proposer à vos parents à vos frères et sœurs de prier le chapelet à la maison car le chapelet ravive et renforce les liens entre les membres de la famille cette prière vous aidera à être fort dans la foi constant dans la charité joyeux dans l'espérance vous imaginez vraiment ce qui se passerait en France si tous les cathos se mettait à dire le chapelet ça serait je pense la nouvelle révolution la révolution française mais je vous crois vraiment il a insisté d'ailleurs sur la prière en famille c'est pas facile mais j'ai partagé avec des jeunes de Camiso certains me parlaient de comment ils avaient l'habitude de prier le chapelet en famille c'est toujours très très beau voilà donc je sais que c'est pas facile mais on peut essayer on peut essayer de dire soit un chapelet soit en tout cas une dizaine mais de donner le goût et pour conclure je finirai avec une punchline de Jean-Paul II sur le chapelet j'aimerais pouvoir le dire malheureusement je ne peux pas me la dire je suis prêt il a dit le chapelet depuis l'âge de 20 ans où il a lu Saint-Louis-Marie-Léon-Fort et il a dit le chapelet point d'interrogation jamais je n'ai raté ce rendez-vous d'amour avec Marie wow magnifique hein jamais je n'ai raté ce rendez-vous d'amour avec Marie alors je voudrais passer maintenant après avoir parlé de Jean-Paul II sur insister un petit peu sur le fait qu'aujourd'hui notre génération est beaucoup plus sensible à l'action du Saint-Esprit on parle beaucoup plus du Saint-Esprit dans le renouveau charismatique dans la prédication vous savez que c'est le symbole de Cabnicio voilà Saint-Esprit vous savez que on parle de la vie dans l'esprit voilà on pourrait dire que s'il a été un peu méconnu aujourd'hui il est très très connu et bien je pense justement que plus on découvre le Saint-Esprit naturellement plus on découvre la Vierge Marie et là il y a un grand prédicateur qui s'appelle Pierre Raniero qui a fait une très belle méditation pour la Pentecôte de 2019 et je n'avais jamais pensé à ce qu'il a dit mais c'est tellement extraordinaire que je vous le partage un peu comme un trésor je le lis parce que c'est vraiment je ne peux pas dire mieux que lui ce qu'il dit depuis la fin du deuxième siècle la phrase selon laquelle Jésus a été conçu né de la Vierge Marie fait partie du symbole des apôtres du crédo je crois en l'Esprit Saint et en Jésus conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie parce que tout le monde est d'accord avec ça ce crédo appartient à toutes les églises de l'Occident de l'Orient donc nos frères orthodoxes ont le même crédo et même de nos frères protestants ils n'ont pas relié le crédo donc ils croient cela c'est une base sûre qui devrait d'ailleurs nous permettre de faire l'unité autour de la mère de Dieu parce que Marie est liée à l'Esprit Saint par le lien indestructible qu'est Jésus lui-même ils ont engendré Jésus l'Esprit Saint et Marie avec des contributions différentes mais ils l'ont engendré ensemble si l'on veut garder Marie et le Saint-Esprit séparés comme le font certains il faut séparer le Christ lui-même il faut le couper en deux le Christ Jésus a uni Marie et le Saint-Esprit plus qu'un fils uni entre eux un papa et une maman parce que si tout fils de par sa simple existence proclame que père et mère se sont unis un instant selon la chair même si malheureusement ça ne s'est pas fait comme on aurait voulu si j'existe mon papa et maman se sont unis que ce soit de manière légitime légitime on ne peut pas nier qu'ils se sont unis voilà donc ce qu'on proclame par notre existence même il y a un papa et une maman qui se sont unis l'existence même de Jésus proclame que Marie et le Saint-Esprit étaient unis on ne peut pas les séparer selon un plan mystérieux extraordinaire et d'une manière indéstoutible dans la Jérusalem céleste aussi actuellement Jésus ressuscité est toujours Jésus qui a été conçu par le Saint-Esprit et Marie c'est extraordinaire c'est pas comme s'il avait juste une étape pendant qu'il était sur la terre dans l'Eucharistie nous recevons toujours Jésus conçu du Saint-Esprit et de Marie donc comment peut-on séparer Saint-Esprit et Marie c'est impossible Jésus-même est le témoin que l'Esprit-Saint et Marie sont unis selon le plan de Dieu de manière donc personne rejeter Marie c'est rejeter le Saint-Esprit et c'est même rejeter Jésus on ne peut pas rejeter Marie et Saint-Bernard disait lorsque le Saint-Esprit trouve Marie dans une âme il s'y précipite alors bientôt à la conclusion mais je voudrais juste citer un très beau songe le songe de Don Bosco Don Bosco avait un charisme pour parler aux jeunes et le Seigneur lui donnait des images et un matin comme ça il se lève il arrive il y avait 450 jeunes devant lui et il dit à cher jeune j'ai vu cette nuit une grande bataille sur la mer il y avait le navire de pierre le grand bateau piloté par le pape escorté par plein de petits bateaux de moindre importance mais d'autres bateaux venaient lui faire bataille tous les bateaux qui viennent tuer l'église l'église de pierre pilotée par le pape le vent était contraire la mer était agitée ça favorisait les ennemis vous savez qu'aujourd'hui l'église les vents contraires elle sait ce que c'est ça n'a pas changé on voit bien qu'on a un contre-courant en permanence au milieu de la mer j'ai vu émerger deux colonnes une grosse colonne énorme il sort de la mer et au dessus de la colonne le carré et puis une autre petite colonne plus petite moins grosse celle et sur cette petite colonne la Vierge Marie le navire du pape n'avait aucun moyen de défense il n'avait pas de canon alors que les autres bateaux avec des canons lui il est sans défense l'église est sans défense mais de ces deux colonnes sortait un souffle de vent le souffle de la Pentecote qui défendait le navire et qui réparait aussitôt les dégâts donc ce souffle qui venait réparer mais malheureusement la bataille était toujours plus furieuse le pape cherche à se diriger entre les deux colonnes au milieu de la tempête mais les armes des agresseurs continuent d'être de plus en plus fortes alors à un moment les ennemis montent carrément dans le bateau alors que le pape est toujours en train de s'accrocher de diriger le bateau vers les deux colonnes qui envoient le souffle et là les assaillants rentrent sur le bateau et tuent le pape d'un coup de poignard mais aussitôt un autre se relève et il prend la barre ça aussi c'est heureusement que le Seigneur nous dit ça que le Seigneur donnera tout ce qu'il faut et le nouveau pape qu'est-ce qu'il fait ? il reprend la barre et qu'est-ce qu'il fait ? il fonce et il atteint les deux colonnes il a visé l'Eucharistie et Marie il s'accroche entre les deux mains avec deux chaînes il s'accroche de manière indestructible à l'Eucharistie et à la Vierge Marie à ce moment-là le navire est sauvé tous les ennemis bateau fuient et comment ils se mettent à se tirer les uns sur les autres c'est trop drôle le bateau de l'église n'a toujours pas de canon mais c'est les autres qui parce qu'on est accrochés à Marie et à l'Eucharistie il y a un peu une sorte de branle-bas de combat parmi la fausse ennemie ils se tirent entre eux et se s'abordent entre eux ce rêve a laissé troubler plus de 500 jeunes qui étaient réunis comme tous les soirs pour écouter Don Bosco au mois de mai 1862 c'est seulement le matin suivant qu'il leur expliquait le sens de ce songe de graves persécutions et tourments attendent l'église il reste deux seuls moyens pour la sauver Marie aide des chrétiens et l'Eucharistie je vais maintenant vous donner trois moyens très concrets pour vous accrocher à la colonne de la Vierge Marie pour protéger votre vie pour protéger le navire de votre vie comme tous les agresseurs du démon les trois moyens ce sont ceux que nous donne Saint Louis-Marie-Grignan-de-Montfort et qu'a vécu le pape Jean-Paul II concrètement dans sa vie les trois moyens sont l'angélus la consécration et le rosaire alors je vais commencer par l'angélus dans Marie-Alice Cultus qui est un texte une lettre apostolique faite par le pape Paul VI en 1974 déjà il insistait sur l'importance du chapelet il disait que ce chapelet qui est une fière antique elle a été faite pour nous libérer devant les agressions des ennemis notamment avec l'arrivée des morts par l'Espagne la prière du chapelet est un rendez-vous d'amour très simple pour demander la protection du Seigneur et on a ce fameux très beau tableau de l'angélus de Milet je crois c'est ça qui est là dans la campagne cet homme dans le champ avec sa femme et le clocher au fond et le clocher qui autrefois à 7h du matin à midi et à 7h du soir on dit que nos frères musulmans que Dieu les bénisse normalement font leur prière cinq fois par jour mais nous les chrétiens on devrait aussi avoir ce rythme la prière du matin et je sais que il y a beaucoup d'enfants où vous priez mais peut-être qu'un des moyens très simples de dire l'angélus alors au moins dire au moins un petit bout d'angélus c'est ce qu'on fait à Camusot on le fait au moins au repas de midi on le dit avant tous les repas de midi l'angélus c'est de se rappeler qu'on a une cloche on a un clocher dans notre estomac ding dong ding dong j'ai faim j'ai faim j'ai faim donc essayez si vous le pouvez de dire l'angélus cette belle prière le matin le midi et le soir ou si vous n'arrivez pas à le dire le matin le midi au moins peut-être au moins le midi je ne sais pas de retrouver la place de l'angélus dans nos vies ça c'est le premier point deuxième point c'est la consécration la consécration c'est se dire je vais un jour me consacrer je vous conseille donc trouver le texte de la consécration à Marie qui se trouve dans le traité de la vraie dévotion après une neuvaine de prière on prend un jour solennel où on va se mettre à genoux et on va écrire à la main sa consécration à la Vierge Marie on fait pendant huit jours la neuvaine à l'image de conception le dernier jour on se consacre et on se renouvelle chaque année le 8 décembre la personne prend l'engagement d'essayer d'aller à la mer de se confesser et de renouveler sa consécration moi je l'ai fait personnellement le 28 avril la première fois que je l'ai fait il y a 20 ans c'était un 28 avril donc je garde toujours ma date du 28 avril c'était la date de Saint Louis et Marie Grignon Non Fort pour x raisons c'était tombé sur cette date donc ça c'est pour la consécration et tous les jours on dit un bout de la consécration c'est la fameuse prière que vous connaissez sans doute diffusée par les foyers de charité diffusée dans Renouveau Charismatique c'est un extrait de la grande consécration que l'on va dire le 10 décembre je te choisis aujourd'hui au mari en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps mon âme les biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées présentes et futures te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient selon ton bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu pour le temps et l'éternité c'est une manière de dire à Marie je suis ton petit esclave ton petit sujet ton petit enfant utilise moi pour la gloire de Dieu le mieux que tu puisses et le dernier point évidemment c'est le chapelet comme je l'ai dit déjà c'est l'ensemble de mon enseignement ce chapelet on doit le faire si possible un chapelet par jour alors on me dit qu'à des endroits très beaux comme par exemple Medjugorje etc la Vierge aurait demandé de dire le rosaire le rosaire ça voudrait dire donc le problème c'est qu'en italien le rosario et rosario on ne fait pas la distinction entre chapelet et rosaire contrairement au français donc je pense très simplement et en connaissant bien les différents lieux de pèlerinage au monde que quand on est en pèlerinage bien sûr qu'on peut dire que le rosaire c'est à dire les quatre chapelets j'espère bien quand on va aller à Lourdes avec les jeunes de Capitio on ne va pas se gêner mais je pense que dans la vie de tous les jours il faut être un peu raisonnable si on veut faire un peu d'oraison un peu de lecture biblique un peu de lecture spirituelle il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de course je veux dire mais quatre moi je pense que c'est très raisonnable de dire un chapelet par jour un chapelet par jour ça fait 20 minutes ça c'est tout à fait accessible si quelqu'un d'entre vous a la grâce de dire plus amène mais si quelqu'un d'entre vous dit à la force des poignets quatre chapelets et qui du coup ne prend plus le temps de lire la parole de Dieu de lire la Bible et de faire oraison je ne suis pas sûr que ce soit très équilibré c'est mon avis personnel je n'engage que moi mais moi je pense que viser déjà un chapelet c'est beaucoup et si vous n'arrivez pas à faire un chapelet essayez au moins de repérer le rythme et de dire au moins une dizaine voilà je voudrais finir ce petit topo avec la prière embrasée de Saint Louis Marie-Grignan de Montfort qu'il a à propos des apôtres des derniers temps donc ça vous concerne vous toutes qui êtes les apôtres des derniers temps Vierge Marie ou Seigneur je crois qu'il s'adresse à Jésus pardon Jésus qu'est-ce que je vous demande je vous demande des apôtres des derniers temps libres de votre liberté détachés de tout sans père sans mère sans frère sans soeur sans parent selon la chair sans amis selon le monde sans bien sans embarras et sans soins et même sans volonté propre libakash c'est du nada nada de Saint Jean de la Croix bref libres qui soient des esclaves de votre amour et de votre volonté il est fort esclave de votre amour et de votre amour esclave c'est vraiment celui qui est en chine mais dans le bon sens du coeur des hommes selon votre coeur qui sans propre volonté qui les souillent qui les arrêtent fassent toutes vos volontés et terrassent ainsi tous vos ennemis comme au temps de nouveau David avec le petit caillou le bâton de la croix et la fronde du Saint Rosaire dans les mains vous imaginez ça ? c'est génial le Goliath arrive et toi tu es là avec ton chapéil l'autre il est terrassé combien de combats on pourrait gagner si on prenait vraiment le chapéil liberos de vrais enfants de Marie votre Sainte Mère qui soit engendré et conçu par la charité de Marie porté sur le sein de Marie écoutez bien attaché à ses mamelles c'est trop mignon attaché en Italie il y a beaucoup de j'ai vécu trois ans en Italie il y a beaucoup de statues on représente l'enfant Jésus qui est le sein de Marie trop touchant nourri de Marie attaché à ses mamelles nourri de son lait élevé par ses soins soutenu par son bras enrichi par ses graves libre de vrais serviteurs de la Sainte Vierge comme au temps de Saint Dominique aille partout le flambeau luisant et brûlant du Saint Évangile dans la bouche le Saint Rosaire à la main l'Évangile hop voilà l'Évangile voilà les apôtres des derniers temps c'est la parole de Dieu et le chapelet aboyer comme des chiens j'abois pour poser le message brûler comme du feu éclairer les ténèbres du monde comme des soleils qui par les moyens d'une vraie dévotion à Marie c'est à dire intérieure sans hypocrisie extérieure sans critique prudente sans ignorance tendre sans indifférence constante sans légèreté sainte sans présomption la vraie dévotion à Marie c'est tout ce qui développe là-dedans comment vraiment faire la vraie dévotion en quelques mots c'est toute sa spiritualité écrase partout où ils iront la tête de l'ancien serpent afin que la malédiction que vous lui avez donnée soit entièrement accomplie Genèse chapitre 3 verset 15 le Seigneur dit au serpent je mettrai une hostilité entre toi et la femme la Vierge Marie entre ta descendance et sa descendance et celle-ci t'écrasera la tête on en a ras-le-bol de ce Satan ras-le-bol on veut quelqu'un qui écrase sa tête et bien la Vierge Marie nous est donnée pour ça alors j'espère que vous comprenez son rôle extraordinaire et si vous l'êtes les apôtres des derniers temps prenez le Saint-Esprit la parole de Dieu et la Vierge Marie et pour conclure j'imagine une petite histoire que racontent les Dominicains que je m'en prie pour vous maintenant j'imagine que je meurs dans 100 ans a priori si je meurs dans 100 ans vous serez tous morts avant moi et vous tous qui m'écoutez aussi donc j'arrive au ciel et après la première chose que je fais c'est de vous chercher mais où sont la promo 6 de Karmissou les douze apôtres des derniers temps à qui j'ai parlé de l'amour de Marie où sont-ils et je ne vous vois pas aucun d'entre vous et je ne vois pas tous les gens qui regardent cette vidéo maintenant j'ai un petit pincement au cœur je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Jésus je ne comprends pas est-ce que j'ai mal parlé est-ce que je suis trompé ils sont où je les cherche dis-moi ils sont où et donc Jésus me regarde et il se trouve envers Maman Marie Maman Marie a un énorme manteau il dit Marie vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez je cherche la promo 6 elle ouvre son manteau et vous étiez tous cachés dedans j'espère vraiment que ce petit enseignement cette petite exhortation vous donnera envie de vous réfugier dans le manteau de Marie Amen